Coucou amis des cartes on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un jeu mais pas n'importe quel jeu le tarot art nouveau édité aux éditions intuitives alors qu'est ce que c'est les éditions intuitives parce que quand on regarde ce jeu on a un petit peu l'impression d'avoir un jeu l'Oscar Abeo peut-être d'ailleurs que vous l'avez reconnu puisque c'est bien un jeu de chez l'Oscar Abeo autrefois les éditions intuitives c'est une maison d'édition qui a été créée par un tatatata dès que ça veut bien faire le focus les éditions très daniel dans la collection l'Oscar Abeo alors qu'est ce que c'est que tout ça si j'ai bien tout compris mais je si j'ai bien tout compris et si je ne me suis pas trompé les éditions l'Oscar Abeo ont racheté pardon les éditions très daniel ont racheté l'Oscar Abeo ou en tout cas on fait un partenariat avec eux pour éditer leurs jeux ici en France sous la maison d'édition intuitive dans la collection l'Oscar Abeo voilà donc vous allez retrouver maintenant en français plein de jeux de l'Oscar Abeo alors vous allez me dire on avait déjà les jeux en français avec l'Oscar Abeo mais ici voilà j'attends de voir un petit peu ce qui va être proposé ce qui va être fait c'est le tout premier jeu là qui sort dans cette collection intuitive et on reconnaît bien on reconnaît le packaging en fait de chez l'Oscar Abeo là il n'y a rien qui a changé et vous allez voir à l'intérieur rien n'a changé non plus et et puis voilà c'est alors personnellement j'aurais bien aimé du coup que puisque très daniel ont repris les éditions l'Oscar Abeo qu'on retrouve des boîtes rigides voilà parce que c'est vrai que ces boîtes souples s'abîment très très rapidement elle est magnifique vous voyez la dorure partout cette boîte est sublime 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 et j'aurais bien aimé justement qu'elle apparaisse en dur pour ne pas l'abîmer bon voilà donc comme vous pouvez le voir aussi on a ici le nom de l'artiste on n'a pas le nom de l'auteur on a que le nom de l'artiste et figurez-vous que l'illustratrice qui a fait le tarot art nouveau c'est également l'illustratrice qui a fait le tarot moucha que j'adore qui est un de mes préférés jeux je vous l'ai mis en je vous ai fait une présentation du tarot moucha je vous invite à aller le voir et c'est vraiment très très beau alors c'est un clone du rider on se retrouve dans un clone du rider mais un magnifique clone alors ici on a et ben on retrouve une carte en anglais bon c'est marrant d'avoir laissé d'avoir laissé une carte en anglais de l'oscar abeo du coup alors dans le livret on ne retrouve plus que la partie française voilà on n'a plus la partie anglaise italienne espagnole ici on n'a plus que la partie française donc avec une introduction comment utiliser les cartes un petit texte pour chaque arcane majeur et un texte un petit peu plus court pour chaque arcane mineur voilà les deniers les bâtons les épées et des notes personnelles vous retrouvez là d'ailleurs le titre original vous retrouvez les références en fait du jeu d'origine et ce jeu est superbe alors au niveau des cartes pareil on retrouve les cartes de chez l'oscar abeo donc c'est des cartes qui sont un petit peu plus fines que ce que vous allez retrouver chez les éditions très daniel d'habitude avec un vernis qui n'est pas brillant qui est mat mais ce sont aussi des cartes qui sont qui sont de belles qualités de bonne qualité que vous pouvez brasser très facilement qui est très agréable en fait à manipuler voilà donc on perd rien à ce niveau là et là je vais vous montrer en fait sur tout le jeu on retrouve des dorures alors je vais vous faire un petit zoom pour voir encore mieux est ce que vous voyez les dorures là derrière voilà et j'aime beaucoup en fait dans ce tarot et c'est ce que j'avais beaucoup aimé aussi dans le tarot moucha ce sont les attitudes ce sont les visages des personnages je trouve que le trait de crayon et enfin le trait du dessin est magnifique voilà grande prêtresse l'impératrice je vais peut-être juste vous le vous le montez comme ça pour pouvoir bien vous le montrer l'impératrice elle est sublime l'empereur donc vous voyez où on a un clone encore une fois du rider mais excessivement bien fait j'adore j'adore cette carte de la force elle est sublime celle de l'ermite aussi on voit ce vieux personnage qui avance c'est beau je trouve la justice qui vous regarde un peu de haut comme ça magnifique tempérance c'est un vrai diable la tour l'étoile les superbe cette étoile aussi alors ça c'est l'une de mes cartes préférées la carte de la lune le mouvement que font le chien le loup enfin les trois animaux en fait je sais pas il ya un mouvement qui se fait ici qui est qui est vraiment très très beau que j'aime beaucoup beaucoup de joie de rayonnement dans ce soleil et là il ya beaucoup de force qui se dégage de ce jugement c'est ce qu'on avait aussi dans le tarot moucha donc l'as de coupe regardez ce jeu de regard amoureux complice c'est vraiment très beau là il ya de la joie on s'emporte on danse il est très très expressif le 6 adorable puis c'est c'est très beau avec ses dorures comme ça derrière il n'y a pas beaucoup de jeux comme ça qui ont des des dorures vous avez le clint tarot qui avait été fait aussi par l'oscar abéo en tout cas dans sa version mini qui a aussi des dorures dessus et c'est c'est super beau quoi ça fait très classe je trouve moi je trouve ça d'ailleurs beaucoup plus classe d'avoir des dorures sur les cartes que sur les tranches des cartes je trouve que sur les tranches des cartes et c'est trop fragile le cadre de deniers le 5 le 6 le 7 8 le 9 très très beau neuf le 10 le valet je trouve que moi j'utilise beaucoup en consultation le le tarot moucha parce que justement il ya des jeux d'attitude avec les personnages voyez qu'il ya des choses qui se passent ils sont pas figés ils sont pas rigides il ya vraiment il ya vraiment une lecture à faire dans vos tirages avec l'attitude aussi des personnages où est-ce qu'ils regardent comment ils sont positionnés ce qui vous regarde de haut est ce qu'ils sont en mouvement en train de danser ce qu'ils expriment la joie la colère les expressions sont tellement bien heureux retransmise qu'on peut vraiment faire ce travail en profondeur de lecture voyez là la méfiance on la voit bien on la sent bien ici la méfiance et là l'embarras l'embarras de devoir porter tout ça c'est lourd c'est difficile ça fait ça fait que tomber on le porte mal on sait pas trop comment s'y prendre la reine et le roi ensuite on a les épées 5 le 6 le 7 réunion à ce petit voleur là qui ricane puis on voit bien qu'il part à pas de velours le 8 le 9 le 10 et la reine et le roi voilà donc un vraiment un très très beau un très très beau tarot et dans la et dans sa conception avec ce doré et dans ses illustrations une très belle une très belle réussite voilà je vous mets les références de ce jeu juste en dessous en barre d'infos comme d'habitude je vous souhaite une très très belle journée on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos prenez bien soin de vous bye bye 婚os voici voici voici